Dieu Donné est privé de spectacle. Le polémiste français devait donner deux représentations à Hong Kong, mais a été intercepté dès son arrivée à l'aéroport et risque l'expulsion. Le motif n'a pas encore été communiqué par les autorités. C'est fou ! Ma réaction est la réaction d'une très grande émotion. D'une très grande émotion en tant que ministre de la Culture et de la Communication. Je soutiens totalement, c'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire. Surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi je suis révolté, indigné, scandalisé et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Depuis le déclenchement de cette affaire infernale, je vis dans l'épouvante. La France est en proie à une véritable fureur de la persécution. On t'éprouve un sentiment aussi irrationnel, parce qu'en vérité, on sait très bien comment les choses se sont mises en place. Et avec la surprise absolue de ce qui arrive, c'est avec stupeur que j'ai appris ce qui s'est passé. Auprès d'une presse à scandale qui disait qu'il avait inspiré les assassins. Waouh ! Dieu d'eau le rigolo ! Pèlerin de la farce et du bon mot ! Il a traversé tout ça et tout le monde s'en fiche. Mais dans quel monde vit-on ? Cette planète me fait peur. La forme carrément dégueulasse. C'est un véritable retour au maccartisme, à la chasse aux sorcières. Ce sont des méthodes de la Gestapo, vous voyez ? La seule différence, c'est que sous l'occupation, on pouvait aller se cacher en Suisse. Je suis là pour juger la forme, la forme scandaleuse. Elle ne fait pas honneur aux libertés que nous sommes en train de prôner. C'est le monde à l'envers. Le monde marche sur la tête. Non mais un jour je serai libre de toute façon. Là je suis arrivé à un niveau là... Franchement là... J'ai perdu tous les âges du côté gauche. Mais je suis là, je suis debout. Alors là ils sont... Selon certains médias, je serai même un genre d'antéchrist. Ils vont chercher ça les gars. Diable donné, ils m'ont baptisé. Ah, il y a un jeu de mots, les gars essayent de faire marrer. L'antéchrist. Alors pas l'antéchrist en personne, j'imagine, mais un genre de représentant qu'il a pour la banlieue parusienne. Bon, ce qui est déjà pas mal pour moi, je veux dire. De toute façon, il faut un méchant dans l'histoire. Moi je veux bien jouer ce rôle-là. Le problème, c'est qui incarne le bien aujourd'hui dans le monde ? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Il est où ? Il est où le gars ? Aimez-vous les uns les autres ? Applaudissements Je suis tranquille, je suis peinard, je marche seul sur mon trottoir. Je n'ai personne à emmerder et personne ne me fait chier. Les flics et la politique, c'est pas mon blâme. Je suis très heureux.